et salut à vous chers voyageurs on se retrouve pour un nouveau guide voyage vidéo dédié à l'italie et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la sicile une île que j'ai particulièrement adoré aujourd'hui on va donc présenter un petit top 10 de choses à voir et à faire lors d'un voyage en sicile c'est parti quel est le top 10 à ne pas manquer on commence ici aujourd'hui quand je filme cette vidéo c'est mon anniversaire et ça fait bizarre parce que un an de plus la trottin se rapproche enfin bref vous vous en foutez mais j'avais juste envie de vous le partager avant de démarrer j'ai tout d'abord un disclaimer une information ainsi qu'une question à vous poser petit disclaimer avant de commencer tout simplement sachez que cette liste elle est non exhaustive et ce n'est absolument pas une liste à suivre à la lettre c'est simplement des recommandations que j'ai souhaité vous partager basé sur ma propre expérience je n'ai malheureusement pas pu visiter toute la sicile je ne peux donc pas parler de endroits que je n'ai pas vus comme par exemple le trapani ou alors argente qui pour moi sont des villes que j'aimerais beaucoup visiter ce sera pour une prochaine fois peut-être en tout cas sachez que cette liste elle est basée sur ma propre expérience oui alors il ya juste mon neveu qui est donc un chat particulièrement énervé ce matin si vous le voyez passer c'est normal donc bref c'est simplement mes recommandations sachez qu'en plus il ya encore d'autres choses que j'aimais mais il fallait faire un top 10 donc je pouvais pas tout mettre dedans si vous par exemple si vous par exemple vous avez d'autres recommandations que vous pensiez qui peut être intéressant de mettre aussi dans ce classement n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme ça ça donnera des idées aux autres voyageurs la question que je vais vous poser c'est tout simplement par rapport à un autre format de vidéo parce qu'ici ce n'est pas un guide voyage si par exemple vous êtes intéressé par ce format que vous voulez avoir vraiment un guide qui vous donne toutes les informations pour vous aider dans la planification votre voyage n'hésitez pas à me dire un commentaire et je verrai si je fais cette vidéo pour la prochaine fois et sachez que j'ai écrit plein d'articles de blog sur la sicile donc n'hésitez pas à aller checker le lien dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations je parle de catane palerme les villes hautes comme modi caragouza etc donc vraiment n'hésitez pas à aller jeter un oeil c'est une petite pépite d'infos je vous dis je commence avec le numéro 10 j'aime pas trop donner des priorités parce que pour moi tout est absolument magnifique en ce style mais bon c'est un peu le but d'un classement il faut savoir mettre des priorités je commence donc avec le port de marza mimi marza mimi c'est un petit bourg de pêcheurs et je pense que le cadre de ce village va particulièrement vous plaire très célèbre car c'était l'un des villages les plus actifs dans la pêche du thon par exemple dans marza mimi vous avez la tonnara qui est l'une des plus imposantes de toute la sicile c'est quoi une tonnara c'était un édifice qui était spécialisé dans la réception la transformation mais aussi le commerce du thon vraiment des endroits très typiques qui forment un peu des caves c'était très populaire dans toute la sille et là en l'occurrence c'était la plus grande aujourd'hui on peut la visiter elle a été réhabilité elle ne sert plus aujourd'hui mais on peut voir un petit peu comment ça fonctionnait et l'essence qui se dégageait à l'époque dans ce type de coeur de métier aujourd'hui on aime également déambuler dans les petites ruelles typiques et sicilienne de marza mimi avec ses maisons au pire garni de fleurs ses poteries traditionnelles bref moi perso j'ai adoré marza mimi j'ai trouvé que c'était un petit havre de paix et aussi on adore s'y restaurer que ce soit pour le déjeuner ou pour le dîner il ya une grande place un peu une grande terrasse avec toutes des petites chaises colorées etc et on adore y déguster des fruits de mer et du poisson logique puisque c'est vraiment en bord de mer quoi donc le port de marza mimi c'est ma recommandation numéro 10 marza mimi c'est situé à 20 km de noto si vous avez une voiture c'est super pratique pour y aller par contre je pense qu'un transport au commun c'est un petit peu compliqué oui parce que malheureusement la plupart des villes que je vous recommande aujourd'hui c'est des villes superbes mais qui sont un peu difficiles d'accès donc d'un point de vue transport au commun c'est un peu limité les bus ça reste la meilleure option je pense en transport en commun parce que sinon la voiture vous allez voir c'est le top du top pour visiter en sicile numéro 9 je vous parle de la deuxième plus grande ville de sicile qui est catane catane c'est l'une des villes les plus dynamiques de la sicile et je pense que les personnes qui aiment sortir qui aime profiter pour même faire du shopping c'est la ville à ne pas louper en plus catane elle a l'avantage d'être un petit peu au centre de l'est de la sicile donc vous pouvez rallier d'autres grandes villes d'intérêt que ce soit taormina syracuse voire même letna ou alors les villes du centre comme noto raguza etc tout à fait intéressant pour se déplacer en plus catane dispose de son propre aéroport donc c'est super facile pour y accéder depuis la france ou la belgique mais ce n'est pas que je veux dire une ville pour faire du shopping etc c'est aussi une ville culturelle vous avez des activités archéologiques à visiter comme par exemple il ya un théâtre perdu en plein milieu de la vie je trouve ça assez fascinant son château médiévale la cathédrale saint anne et les personnes amateurs et amatrice de farniette vont pouvoir aller sur les plages à côté de catane comme par exemple achi castello qui est très sympa donc vous voyez sur catane il ya pas mal de choses à faire d'ailleurs moi j'ai goûté une adresse de footporn là bas qui était à tomber par terre genre footporn level plus plus soit catane à ne pas manquer j'ai complètement oublié de vous dire au début de la vidéo mais en fait j'ai fait une vidéo spéciale qu'est ce qu'on mange en sicile dans laquelle je vous partage les bons plats sicilien à ne pas manquer ainsi que des recommandations de bonnes adresses donc si vous êtes foodie comme moi foncez voir la vidéo ça va vous plaire ensuite le numéro 8 on va parler des céramiques de calta d'héron calta d'héron c'est vraiment situé en plein coeur de la sicile à peu près à 74 km de palerme si je me trompe pas et c'est une ville un peu particulière déjà une île sicilienne comme on aime avec des couleurs ocre des rurales étroites et pavés mais c'est avant tout la capitale de la céramique il y en a absolument à chaque coin de rue que ce soit par exemple sur des façades dans le sol ou même sur des églises sur un pont il y en a absolument partout vous ne pourrez pas les louper il y en a même sur le must do de la ville qui est les escaliers de santa maria del monte 182 marches de pierre de lave entièrement recouverte de carreaux de mosaïques c'est absolument magnifique ces carreaux représentent des formes des animaux de couleurs vertes bleus jaunes quand vous vous mettez au bas de l'escalier c'est super beau vous pouvez faire de jolies photos mais il ya bien sûr aussi des jolies églises pourquoi la céramique elle est super importante à calta d'héron faut savoir qu'en fait à partir du 11 jusqu'au 17e siècle la ville elle a vraiment développé son économie autour de la céramique et avec le temps c'est devenu un véritable savoir-faire local une expertise qui s'est développée et qui s'est exportée par tout ce style voire même en italie on recherche aujourd'hui la typicité de la céramique de calta d'héron pour ses formats et son savoir-faire etc bien sûr vous aurez plein de boutiques dont un musée à visiter bon par contre le musée apparemment il est un peu laissé à l'abandon d'après ce que j'ai entendu donc voilà calta d'héron à voir aussi attendez faut que je vous montre un truc qui a mon neveu qui est vraiment trop mignon voyez je garde le chat de ma soeur et depuis tout à l'heure il me regarde filmer comme ça la tête à l'envers bonjour les voyageurs veuillez m'excuser pour cet instant de mignonnerie c'est mon neveu il est trop mignon j'y peux rien numéro 7 on ne parle pas ici de ville ou de monuments à visiter mais bien d'une réserve naturelle parce que oui en sicile on a aussi des parcs naturels d'exception dont l'etna mais ça j'en parlerai plus tard vous avez les gorges de l'alcantara appelé gole de l'alcantara qu'est ce que c'est au pied de l'etna vous avez une gorge qui s'est formée qui a été creusée en fait par l'eau froide de l'alcantara logique c'est son nom et vous avez des parois qui ont été formés dans la lave c'est à dire qu'en fait il ya les laves de l'etna qui se sont déversées dans la gorge et au contact de l'eau froide de l'alcantara et bien elles se sont figées et cristallisées c'est parce qu'en fait le contact a été un peu soudain donc la lave lorsqu'elle se cristallise lorsqu'elle se fige et bien forme en fait des structures rocheuses complètement uniques et c'est vraiment assez typique on a l'impression d'être sur une autre planète en fait donc vous pouvez observer aujourd'hui ces formations géologiques en remontant le tuel de l'alcantara vous avez un niveau facile donc vous pouvez faire par vous même par contre il ya des portions de les gaulets d'alcantara qui sont un peu plus difficile d'accès ou un peu plus dangereuse là par contre il faut demander une excursion avec un guide vous avez de toute manière une petite réception à l'entrée du parc avec différentes informations et vous pouvez bouquet justement votre excursion de alcantara attention l'eau de l'alcantara elle est hyper froide je crois qu'elle fait genre 10 degrés un truc comme ça surtout petit matin en fait si vous faites comme nous le choix d'éviter la foule touristique et devenir dès l'ouverture à 8 heures franchement vous n'avez pas vous y baigner parce qu'il fait super froid bon on s'habitue parce qu'on marche dedans mais se baigner ça est un peu plus compliqué parce qu'à partir de 9h30 la foule commence à débarquer et c'est franchement moins agréable pour visiter numéro 6 je vous parle de la ville de Ragusa qui est une des j'ai envie de dire ville haute donc ville percie un petit peu sur des vallées au centre de la sicile qui sont absolument immanquables Ragusa c'est donc une de ces villes un peu médiévale j'ai envie de dire qui possède une cita alta donc une ville ancienne en hauteur et ce que j'ai aimé avec Ragusa c'est que vous avez un petit peu ce décor verdoyant en arrière plan et au bord de la ville neuve on voit en fait en contrebas la ville haute et en fait on voit vraiment ces maisons qui s'étendent à perte de vue et avec notamment la cathédrale Saint-Georges de Ragusa qui pointe le bout de son nez et qui s'élève vers le ciel et je trouve que ce contraste il est super joli bon après forcément Ragusa c'est super mignon on adore aussi s'y promener un peu comme toutes les villes en Sicile je dirais qu'une journée c'est ok pour visiter Ragusa pas besoin de plus mais c'est super mignon et rien que pour ce panorama d'exception j'aimerais vous recommander cette ville pareil Ragusa il faudra soit y aller en bus ou en voiture par contre faites gaffe pour vous garer parce que les ruelles sont super étroites de toute manière vous ne pourrez pas vous garer dans la cita alta mais du moins à la frontière en fait de la cita alta dans la ville neuve là pareil les places de parking peuvent être assez limitées surtout en haute saison Numéro 5 j'aimerais sincèrement vous recommander la cathédrale de Modica Modica qui est une de ses autres villes hautes traditionnelles dans le centre de la Sicile cette cathédrale c'est l'une des plus belles et des plus monumentales de Sicile à mon sens avec celle qui arrive en deuxième position je vous l'accorde ça arrive après Modica en elle-même c'est une ville qui est bourrée de charme une ville ancienne située sur un paysage vallonné et on retrouve sa cathédrale baroque qui est absolument magnifique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur comme son nom l'indique elle a été dédiée au saint patron de la ville qui est Saint-Georges et elle renferme aujourd'hui ses reliques dans une arche sainte mais ce n'est pas sa seule particularité vous allez voir que ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette cathédrale comme étant un véritable trésor déjà en fait elle est située sur la Modica Alta donc la ville haute de Modica il faut 164 marches pour y accéder du bas de la ville donc franchement ça se mérite mais vous allez voir que la récompense elle vaut le détour puisque quand on arrive on voit cette façade absolument magnifique avec plein de décors baroques dessus mais aussi à l'intérieur d'un point de vue ornement vous avez tous des camailleux de blanc et de bleu qui viennent se mélanger avec des matières précieuses que sont l'or et l'argent vous avez aussi des tableaux d'une complexité absolument incroyable sans parler de la vue qu'elle offre non seulement depuis ses marches donc à l'entrée mais aussi depuis son clocher sur Modica c'est absolument magnifique on voit plein de petites maisons pareilles qui là s'étendent à perte de vue franchement j'ai adoré j'oublierai pas cette vue en fait bah forcément j'allais pas faire un top 10 sans mentionner ceux qui arrivent en 4ème position l'Etna messieurs dames bien sûr que l'Etna c'est à faire même si certains voyageurs et certaines voyageuses disent qu'ils ont été un peu déçus de la vue qu'offrait l'ascension moi je pense que c'est quand même un must de visiter l'Etna parce qu'on est quand même sur des paysages lunaires c'est à dire que les voyageurs ils ont comparé par exemple avec le Vésuve ou alors avec le Stromboli qui sont apparemment plus impressionnants je les ai pas encore fait je peux pas dire mais je dois dire qu'au moins l'Etna à avoir ces paysages de cendres noires qui s'étendent comme ça à l'infini bon c'est un peu exagéré mais vous m'avez comprise et le fait de gravir pas à pas justement cette montagne de cendres jusqu'à son cratère enfin je trouve que c'est une expérience assez unique hein je sais pas alors ce que nous on a choisi de faire c'est l'ascension à pied je m'explique on a pris d'abord le téléphérique depuis le camp de base et là où vous avez le choix soit d'aller en Jeep jusqu'au premier cratère inactif ou alors vous allez à pied nous on a choisi à pied et je veux dire avec un bon rythme je veux dire un rythme plutôt sportif on est à peu près à 1h30 d'ascension et on a adoré c'était fatiguant mais franchement on a adoré cette expérience si vous ne le sentez pas trop vous pouvez bien sûr prendre une Jeep par contre si vous voulez aller au cratère actif donc on voit encore la lave et tout il faut un guide absolument c'est interdit d'y aller par vous même si vous essayez de passer la barrière vous allez vous faire engueuler croyez moi donc n'essayez pas j'ai écrit un article complet au sujet de l'Etna pour ses différentes ascensions que ce soit à pied en Jeep ou en vélo et bien n'hésitez pas à aller checker le lien dans la barre d'infos il y a absolument tout on arrive maintenant dans le top 3 là ça se rapproche ça y est termina c'est pour moi la manquable numéro 3 à visiter beaucoup la considère comme un véritable joyau de la Sicile et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ce point elle a même un petit surnom la Saint-Tropez de Sicile pourquoi parce que son architecture elle a rien à voir avec les autres elle se différencie on a le style baroque qui est absolument bien représenté c'est tout d'abord une ville avec son centre qui est entièrement piéton bonjour la ZTL et donc c'est super agréable d'y marcher puisqu'en fait c'est vraiment la Dolce Vita à son sommum et si on est à Termina pour profiter et pour prendre son temps vous avez notamment la Piazza 9 April qui a une terrasse panoramique sur la baie de Termina et aussi avec tous des bâtiments baroques autour moi perso j'ai adoré cet endroit après vous avez plusieurs petites ruelles comme le Corso Umberto qui est vraiment la ruelle principale là vous pouvez faire du shopping ou vous avez des galeries d'art parce que c'est aussi une ville d'artistes Termina ce que j'ai aimé aussi sur Termina c'est la Chiesa Madonna de la Roca donc c'est une chapelle qui est située sur les hauteurs de Termina là vous avez une vue absolument dingue sur toute la baie il ne faut pas louper ça par contre ne fait pas comme nous ne démarrez pas l'ascension de la Chiesa Madonna de la Roca à l'heure du midi parce qu'il y a plus de 300 marches pour y aller et franchement quand il fait 30 degrés pour aller jusqu'en haut tu meurs clairement nous on était en PLS donc ne le faites pas cette église elle est unique dans le sens où elle a été creusée à même la roche ça fait un petit peu un ermitage vous savez elle a quelque chose d'assez discret assez secret comme ça et franchement moi j'ai trop aimé son ambiance par contre pour les personnes qui ont un peu le vertige ne regardez pas en bas parce que franchement c'est un peu haut je vous l'accorde enfin il y a trop de choses à faire sur Termina même je suis obligée de mentionner son théâtre grec qui est situé juste à côté de la ville là vous avez une vue sympa en fait sur l'Etna et sur la ville bon c'est vrai que 10 euros c'est peut-être un peu cher pour l'entrée mais je trouve que des ruines ça se visite c'est super beau donc n'hésitez pas aussi à aller voir le théâtre du coup j'en ai parlé juste avant en fait il y a une ZTL en plein centre de Termina ce qui veut dire qu'en fait dans cette zone vous ne pouvez pas circuler en voiture vous risquez de prendre une amende assez salée pour éviter de traverser la ZTL je vous recommande sincèrement de prendre un hébergement avec parking privé inclus en dehors de la ZTL pareil j'ai fait des recommandations sur mon blog de logement qui sont en dehors de la ZTL n'hésitez pas à les checker et alors j'ai goûté sur Termina chez Bombard la meilleure granita con brioche de toute la Sicile ça j'en parle dans ma vidéo qu'est-ce qu'on mange en Sicile où je vous partage toutes les bonnes adresses le numéro 2 je vous l'ai dit c'est une autre cathédrale et c'est là c'est la cathédrale de Montréal vraiment pour moi c'est la cathédrale à ne pas manquer en Sicile elle est absolument incroyable puisqu'elle dispose d'un style architectural qui n'est pas baroque, qui n'est pas normand elle a autre chose sa particularité c'est que son style il vient d'un mélange de différentes influences culturelles que ce soit des influences byzantine, normande et arabe elle a une longueur de 100 mètres avec une largeur de 40 mètres c'est assez imposant quand même je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est pas rien la cathédrale elle est avant tout connue pour ses mosaïques byzantines d'origine vous en avez dans la nef mais vous en avez aussi dans le coeur donc vraiment c'est assez incroyable parce qu'en fait on voit des décorations avec des mosaïques incrustées partout on ne sait plus où donner de la tête sur les arches et tout enfin bref et au sommet du coeur vous avez une représentation du Christ Pantocrator qui est absolument magnifique ça attire vraiment votre attention et on ne peut pas louper c'est superbe franchement moi je trouve que le travail il est ultra complexe et chapeau aux artisans de l'époque et le deuxième incontournable de cette cathédrale c'est son cloître qui se situe dans ses jardins c'est vraiment superbe on voit vraiment toutes ces arches qui s'enchaînent et qui vraiment offrent un panorama superbe avec ses jardins et Montréal ça se situe à côté de Palerme donc vous pouvez y aller soit en train soit en bus si je ne me trompe pas pardon je voulais dire taxi pas en train et enfin on arrive au numéro 1 de ce top qui est Chefalou c'est ma ville préférée en Sicile certains vont dire je ne comprends pas pourquoi tu as mis ça en top 1 en fait c'est mon top et moi j'ai adoré cette ville vraiment c'est une station balnéaire située au nord de la Sicile et elle est absolument charmante vous avez son authenticité qui est bien gardée dont sa vieille ville au bord de la mer ça fait un vieux petit port et je trouve que la vue qu'elle offre avec son rocher en arrière-plan enfin moi j'ai des super souvenirs en fait c'est vraiment le style de ville italienne qu'on adore retrouver en voyage avec ses ruelles pavées et étroites avec ses maisons ultra colorées je pense que c'est l'une des villes les plus colorées que j'ai pu retrouver en Sicile et moi j'adore ça on retrouve vraiment l'authenticité la dolce vita et on adore forcément se perdre dans les ruelles notamment sur le Corso Ruggero qui est la ruelle par excellence pour faire du shopping et ce Corso Ruggero il donne à la fin sur une autre cathédrale encore d'intérêt qui est une cathédrale de style normand cette fois elle se démarque un peu mais elle ressemble un petit peu j'ai envie de dire à celle de Montréal donc ça vaut le coup aussi et là aussi on retrouve quelques éléments typiques que ce soit quelques céramiques des peintures franchement elle a tout Chefalo moi j'adore vous avez des plages pour le Farnien forcément qui sont superbes et par contre pour manger sur Chefalo c'est un petit peu cher vu que c'est une ville qui est à une heure de Palerme donc forcément vous avez beaucoup de palermitains qui viennent sur Chefalo pour le week-end pour chiller évitez Chefalo le dimanche je vous le dis donc j'ai un resto plus abordable à vous proposer qui est vraiment pas cher c'est pasta et pastis parce que vous allez voir que le reste des restos sur Chefalo ça coûte cher et ce qui est pratique avec Chefalo c'est que vous pouvez y aller en train avec la compagnie Trinitalia depuis Palerme c'est une heure de trajet pour à peu près 6 euros 6 euros 20 de trajet et bien voilà c'en est tout pour ce top 10 comme je vous l'ai dit il y a plein de choses que je n'ai pas pu visiter donc forcément je n'ai pas pu en parler ici mais c'est des choses que j'aimerais faire mais il y a d'autres choses que j'ai vu aussi et que je n'ai pas mentionné mais que j'ai beaucoup aimé comme par exemple Palerme ou alors Ortigia ou encore Noto ce sont des endroits qui à mon sens valent le coup j'aurais dû faire un top 15 en fait vous voyez et là c'était le but de faire un top 10 donc j'ai priorisé c'est absolument pas une vérité absolue donc ne le prenez pas mal si j'ai loupé une ville que vous avez particulièrement aimée mais partagez-la en commentaire et ça pourra donner d'autres idées comme je l'ai expliqué et pareil je l'ai déjà mentionné mais n'hésitez pas à aller checker sur le blog pour toutes les infos supplémentaires sur Voyager en Sicile et si vous voulez un guide vidéo dites-le moi en commentaire et comme ça je ferai ce guide complet avec toutes les infos qu'il ne faut pas manquer et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager à un proche qui pourrait être intéressé et surtout on s'abonne si on veut voir plus de destinations créatives et plus de guides voyages et de vlogs on se retrouve pour de nouveaux vlogs et de guides voyages tchuss et puis on se retrouve comme ça